Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du Musée confiné. Alors aujourd'hui on va vous présenter un tableau très singulier, l'œuvre qui se trouve derrière moi, qui est une peinture d'un artiste qui s'appelle André de Vembaise et qui est un artiste actif à Paris et en France au tout début du 20e siècle. André de Vembaise avait une spécialité, c'était de peindre des tableaux souvent vus du haut, des scènes de la vie quotidienne des parisiens, avec des tout petits personnages. C'est exactement ce qu'on voit ici et par rapport à ce que André de Vembaise peint d'habitude, là on a même plutôt un grand tableau. La plupart de ces tableaux font la taille d'une petite carte postale. Le sujet ici est une vraie leçon d'histoire, nous sommes en 1937, André de Vembaise a campé son chevalet au deuxième étage de la tour Eiffel, comme il l'indique lui-même dans sa signature du tableau, qui est signé André de Vembaise tour Eiffel 1937, et il observe le spectacle de la dernière grande exposition universelle de Paris, celle de 1937. On reconnaîtra ici le palais de Chaillot, qui est en haut, qui vient d'être construit et réaménagé pour l'exposition universelle. En bas, on reconnaît le drapeau de la Belgique avec le pavillon de la Belgique et cette foule de visiteurs qui se promènent et qui visitent cet incroyable événement qui prélude malheureusement par la confrontation de certains pavillons au drame que l'Europe allait connaître quelques années plus tard. On reconnaîtra en haut le pavillon de la Russie et le pavillon de l'Allemagne, deux grandes puissances qui se font face à face quelques années avant que la guerre éclate.